Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Avec cet élan de joie, est-ce qu'on peut ensemble bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, avec vraiment un cœur totalement reconnaissant comme le Seigneur le demande. Alléluia. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur, disons-lui merci. Il est bon, il est fidèle, il est merveilleux, il est grand. C'est lui qui nous donne la joie, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne vraiment la grâce de pouvoir chanter avec tes cœurs totalement dégagés. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Amen. On prie ensemble, rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Disons merci ensemble à Jésus, s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci vraiment pour ces instants de joie, ces instants d'amour, ces instants de partage, ces instants d'unité, d'esprit, ces instants de communion dans l'esprit. Seigneur, merci pour ces quantités que nous avons élevées vers toi. C'est avec reconnaissance, c'est avec reconnaissance que nous nous accouchons de toi. Tu nous as fait du bien, tu nous as fait du bien. Oh éternel, si on veut regarder à nos pensées éternels qui nous amènent chaque jour à vouloir nous t'étacher de toi, nous ne pourrons pas marcher comme toi tu veux. Mais quand nous laissons véritablement ta parole nous t'étacher, nous pénétrer, quand nous laissons ta parole arriver jusqu'à nous, nous nous rendons compte de comment est-ce que tu es bon, de comment est-ce que tu es extraordinaire, de comment est-ce que tu es fidèle. Ne dis-t-elle pas ta parole que, Seigneur, notre Dieu est bon, comment est-ce que tu es bon, goûtez et voyez combien l'éternel est bon, déclare le salmiste. Nous avons goûté, mais nous ne voulons pas nous limiter à goûter, nous ne voulons même plus, Seigneur, venir goûter, nous voulons pleinement venir aux eaux, comme ta parole est dit, venir et manger, venir et boire, car, Seigneur, tu ne fais que grâce à nous. Proxima, fermata, serrano, no, Proxima. Éternel, nous voulons vraiment te dire merci, nous voulons vraiment te dire merci, nous voulons exalter ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons glorifier ton nom, tu es merveilleux, tu es bon, tu es grand. Éternel, merci que ce soit, Seigneur, au travers des bénémés, au travers de ta parole, ton esprit est là. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Nous voulons te dire merci encore pour ce jour que tu nous as abordé. Nous voulons te dire merci encore pour nos pas que tu conduis. Nous voulons te dire merci pour ton assistance durant tout ce jour. Nous voulons te dire merci pour ta présence avec nous. Béni soit ton Seigneur, élevé soit ton Seigneur, glorifié soit ton Seigneur, toi le fidèle maître, toi le merveilleux sauveur. Alléluia, merci Seigneur pour tout. A cause de Jésus-Christ, nous célébrons ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensemble, confions ces instruments entre les mains du Seigneur. Confions-lui toutes choses. Confions-lui l'atmosphère. Confions-lui nos cœurs. Confions-lui tout au Saint-Esprit qui vient encore nous disposer dans sa sainte présence, afin qu'à ses pieds nous puissions recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Père, merci. Béni soit ton Seigneur. Nous laisser totalement conduire par toi dans ta présence. C'est toi qui connais les coins et les recoins de nos vies qui ont besoin de toi. C'est toi qui sais encore, Seigneur, l'endroit où tu veux encore travailler nos vies, nos cœurs. C'est toi qui connais encore ce qu'il nous faut. C'est toi qui sais ce qu'il faut bonifier, ce qu'il faut aimonder. C'est toi qui sais ce qu'il faut mettre à nu, ce qu'il faut maintenir dans l'intimité. Tu sais toutes choses. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre tes mains. Et te confier ces instants, oh Éternel, afin que l'atmosphère soit toute à ta gloire. Afin que ce moment soit vraiment pour toi. Afin que, Seigneur, tout en nous soit à toi. Éternel, merci. Merci parce que tu nous accordes le privilège de nous réunir en ta présence. Car tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, tu permets que nos pensées soient focalisées sur toi et que la distraction soit chassée de nous. Merci parce que tu permets que notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, Seigneur, soit totalement disposé à toi. Merci parce que nous voulons faire de toi le seul et unique maître en ce lieu. Nul de nous n'a le monopole de la connaissance. Nul de nous, Seigneur, n'a la plénitude de la révélation. Personne n'a l'intelligence, Seigneur, de ta sagesse. Personne ne connaît la parole si ce n'est toi qui la révèle à qui tu veux, si ce n'est toi qui fais grâce à qui tu veux. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants merveilleux. Merci pour chaque vie ici présente, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Merci infiniment. Reçois la louange et la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, la magnificence. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont encore au travail. Merci pour tous ceux qui sont en chemin. Merci pour ceux qui ne réussissent pas, Seigneur, tu touches dans ta grande puissance, Seigneur, malgré tout. C'est toi qui appelles, c'est toi qui touches, c'est toi qui transformes, indépendamment des barrières. Merci. Nos cœurs sont reconnaissants. Nos cœurs sont reconnaissants. A toi la louange, la gloire et l'honneur à cause de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. L'éternel est fidèle. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment intéressant. Et chaque jour, son intérêt pour nous augmente. Et chaque jour, nous nous rendons compte comment est-ce que ce Dieu que nous connaissons, nous ne finissons pas de le connaître. Et nous sommes surpris de vouloir encore continuer à le connaître. Franchement. Je voudrais partager quelque chose avec vous, dans la parole. Je m'interrogeais sur certaines situations, je m'interrogeais, je méditais. Et dans mes voyages, dans la parole, dans mes voyages, avec mes escales, mes remontées, mes correspondances et autres, le Seigneur a permis que plusieurs versets puissent venir dans mon esprit. Mais je voudrais échanger avec vous sur un verset que j'apporte très, très souvent. Je ne sais pas pourquoi encore le Seigneur me le remet à cœur ce soir-là. Romain chapitre 12. Peut-être qu'il n'y en ait pas lé encore ici. Mais Romain chapitre 12, certainement, il me permettra encore de pouvoir avancer, de pouvoir partager. Et ensemble, certainement, le Seigneur nous fera du bien. On va lire les deux versets. Ils sont remplis d'enseignements qu'on peut décortiquer chaque jour. Romain chapitre 12, versets 1 à 2. Maman, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous dissoniez quelle est la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Il y a une autre version. Il sera la bienvenue. Ma maison, version sévère, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce soir-ci encore. Certainement que ce n'est pas ça, il faut méditer, reméditer, souligner, il n'y a plus de place pour mettre une autre couleur. Mais le Seigneur n'est pas limité à nos couleurs, il n'est pas limité à nos stylos, à nos souvenirs, parce que le Seigneur fait ce qu'il veut de sa parole et surtout, il nous fait du bien avec sa parole. Le verset premier est un encouragement, une exhortation. Le Seigneur dit qu'il nous exhorte et nous encourage et nous recommande quelque chose qui est plus que bien pour nous. Mais il ne fait pas seulement ça. Il y tient. Il tient quelque chose qui pour lui est fondamental. Que nous lui offrions nos corps, que nous lui offrions nos cheveux, nos yeux, nos langues, nos bouches, nos doigts, nos mains, nos pieds, tout notre corps. Comme un sacrifice vivant, non seulement il est vivant, sain, mais en plus agréable. Vivant, sain et agréable. Un sacrifice vivant, sain et agréable. offre nos corps, offre ton corps, offre nos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. En tout cas, je me rappelle que quand j'étais petit, je partais, je partais avec ma maman, elle avait peur de me perdre, j'étais petit, avec un âge dix ans. J'étais très maladif. en tout cas, on a fait de tout des féticheurs, des marabouts. Non, les féticheurs, je ne sais plus, c'est les féticheurs. C'est le même nom, mais en tout cas, ils travaillent pour la même personne. Et maman me trimballait d'une féticheuse à une autre d'un camp de prière ou bien d'exercice. En tout cas, on a trimballé. On demandait les sacrifices et c'est elle qui s'en chargeait. Je suis le dernier et elle tenait à ce que son dernier soit vraiment parce que quand nous sommes bâtés au village, ces trois derniers enfants, on était les trois derniers au village, des trois derniers, il y a un qui est décédé. Donc, ce qu'elle pouvait faire pour nous préserver nous autres là, elle s'est levée. Pendant qu'elle fréquentait la communauté catholique romaine, on fréquentait aussi les catholiques mystiques et mystérieux du camp des ténèbres. On allait la bâtre très souvent, les nuits. Et il fallait qu'elle l'offre de poulet, il y avait des poulet qui avaient des plumages un peu bizarres comme si c'était un peu hérissé ou bien à contre-sens. En tout cas, on lui demandait des choses à faire. Et ces féticheurs-là étaient sévères sur ce qu'ils recommandaient. Ils étaient pointueux sur ce qu'ils demandaient. Il fallait qu'elle trouve des oeufs qu'il fallait qu'elle trouve, etc. S'il fallait qu'elle achète. Je me rappelle, on m'a fait manger la poudre. J'ai mangé la poudre jusqu'à... Je me suis, ce n'est pas sorti sur ma poudre. Il y a une là. Elle, on partait là-bas. C'était les pièges de 5 francs, 5 francs, qu'on menait devant son génie. Mais comme si ça ne suffisait pas, il fallait manger la poudre. En plus de la poudre, le couronnement c'était qu'elle avait un bâton, un fouet, un rotin. à certains mauvais. Pour ta propre guérison, pour ton propre mal, on te chicote. Et ton corps, ton corps que tu as envoyé c'est ce qu'il maltraitait comme ça. Elle pouvait te chicoter des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Ce n'était pas qu'elle faisait ça. Quand elle rentrait en transe, ce n'est pas qu'elle se maîtrisait. Elle ne se maîtrisait plus. Mais comme on venait et qu'on souffrait nous-mêmes, il dispo de nos corps comme il voulait. Elle dispo de nos corps comme il voulait. Le coup de bâton. En plus, toi-même, tu vas donner ton argent, on te chicote pour ça. Et on a fait ça pendant un bon moment jusqu'à ce que j'arrive au secondaire. Le Seigneur m'a délivré. Je suis plutôt malade. En tout cas, c'était la grâce de Dieu. Je suis plutôt malade comme j'étais malade. j'ai dit auparavant et puis bon, c'est passé. Et en même temps, ça m'a permis aussi de m'éloigner de m'éloigner des marabouts, etc. Mais pas du péché, malheureusement. Jusqu'à ce que vraiment on rencontre le Seigneur et puis bon, les choses ont changé. Mais je vais donner ces brefs témoignages pour nous faire comprendre comment est-ce que souvent nous nous offrions nous nous offrions à des choses avec notre consentement prêts à accepter les règles du sacrifice, prêts à accepter les règles de l'offrande. Voici un autre exemple encore qu'on peut donner. Quand il y a les anniversaires, à un tel fait son anniversaire, pour ceux qui font les anniversaires, parce que nous, en tout cas, on en fait, parce que nous, on n'est pas bon anniversaire. En tout cas, vraiment, pardonnez-nous si on ne dit pas bon anniversaire, mais on prie, on prie, prendre avance. Ceux qui vont aux anniversaires, pensent à comment ils vont faire la fête, comment organiser, qu'est-ce qu'il faut acheter, et le gâteau, après le gâteau, et le cadeau, et en tout cas, c'est ceux qui ont reçu de l'anniversaire grandiose, surtout ici, les Inaniens qui font des 18 ans, on n'a plus assisté à un anniversaire qui faisait des 18 ans. Franchement, franchement, c'est qu'il offre, et c'est qu'on lui offre, il y a de quoi. mais quand on offre celui qui offre à celui qui fête l'anniversaire, il ne pense plus à ce qu'il a donné. Mais avant de donner, il pense à comment son cadeau va faire du bien, à comment son cadeau sera agréable à celui à qui il va offrir. Il prend le soin de demander dans les coulisses qu'est-ce que la personne aime, de s'informer sur ce qu'il lui plaît et il prend le temps de donner quelque chose de valeur. En tout cas, quand on considère la personne où on va fêter l'anniversaire, où on va pour assister à l'anniversaire, même si on a des mecs moyens, les mecs moyens, on fait quelque chose de bon qui va non seulement honorer la personne, mais également si nous, nous honorer, évidemment, on va partir et puis on sera parmi les gens les plus déshonorés parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, on fait ce cadeau-là et on apporte. La personne déballe, elle est contente, les gens clament, ils disent merci, on se sent content parce que le cadeau a fait plaisir, etc. Mais quand on donne ça, la personne, si c'est un habit, la personne porte un an, deux ans, trois ans, si elle prend un peu de poids, elle ne peut plus porter, elle fait un cadeau. Après quelques ans, ce cadeau-là, on ne sait plus où il est fini. Peut-être qu'il est dans les oubliettes, peut-être même qu'il s'est cassé, peut-être qu'il s'est gâté. Si c'est un gâteau de l'anniversaire, il y a longtemps qu'on l'a mangé, on l'a expédié, en tout cas, tout a été totalement oublié. On se rappelait seulement de la photo et puis c'est tout. Mais dans le cas d'espèce ici, le verset premier du chapitre 12 nous demande d'offrir nos corps, d'offrir nos corps. Regarde bien ton corps. Je regarde le mien pendant que je vous parle. Je regarde bien de mes doigts, ma tête. Papa Gagarin a bien dit que Dieu a tout fait, notre tête n'a pas regardé. C'est quelqu'un qui doit regarder pour nous. Donc, à part mes cheveux que je ne veux pas regarder, mes oreilles non plus, tout ce que je peux regarder, je regarde. Dieu dit de lui offrir. Mais devant le miroir, je vois tout le reste. à part derrière. A part Malik Mando, oui, tout ce qui est derrière, je vais regarder. Dieu demande comme nous puissions lui offrir nos corps. En quoi nos corps sont-ils importants pour Dieu? En quoi nos corps constituent-ils quelque chose qui plaise à Dieu? Pourquoi Dieu veut nos corps? Alors que nous savons très bien que c'est avec nos corps que nous partons péché. C'est dans nos corps qu'il y a les sensations, c'est dans nos corps qui éprouvent les désirs. Actuellement, nous sommes dans un moment où on n'a pas mangé, on n'a pas bu. La faim vient d'eau. Qui la ressent? La soif, qui la ressent? Qui pense à un plat? Qui pense à de l'eau? C'est le corps. C'est le corps. C'est un besoin pour lui. C'est un besoin pour lui. Mais ce n'est pas un besoin aussi vital qu'il soit. Parce qu'un homme, les apôtres nous ont montré que pendant 14 jours, ils sont restés sans nourriture. Pendant 14 jours, personne n'a appelé à nourriture parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir quand Luc a écrit ça. C'est au 14 ans que l'apôtre Paul a été visité par un ange qui l'a fortifié, qui n'allait pas mourir. Et lui aussi, fort de ce message du Seigneur, et avec cette révélation, il a fortifié tout l'équipage et toute, comment on appelle ça, son équipe à lui-même et ensemble ils ont mangé le repas. Ils ont été fortifiés dans le corps. Dieu voudrait que nous puissions, non, je ne dis pas Dieu voudrait, Dieu veut, le Seigneur veut que nous puissions lui offrir nos corps. Que le Seigneur veut que nous puissions lui offrir nos corps parce que nos corps sont des portes d'entrée. Nos corps, mon corps à moi, constituent un ensemble de plusieurs portes d'entrée. Tous les cinq sens sont les portes d'entrée du péché dans nos corps. Mes yeux, on dit quoi? Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et le toucher sont les cinq sens que le corps développe. Les six sens sont les femmes qui ont ça en bas de l'intuition. Ce n'est pas le corps. Mais les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les yeux, les oreilles, les nez, la bouche, le toucher, les cinq sens sont les portes d'accès du péché en nous. et Dieu voudrait que sur ces cinq portes, sur ces cinq portes ou avec ces cinq portes, nous puissions aller sur l'autel du sacrifice de Dieu et déposer ça comme un sacrifice vivant. Pourquoi ça doit être vivant? Pourquoi ça doit être vivant? Pourquoi les cinq sens doivent être vivants alors que nous partons faire un sacrifice? Voici que Genèse nous dit Abraham devait offrir son fils en holocauste. Dieu, sachant qu'il n'allait pas tuer Isaac, Dieu voulait voir seulement l'amour d'Abraham pour lui s'il était plus grand que son fils qu'il avait reçu parce que l'accomplissement de la prophétie avait été donné. Je te donnerai un fils. Ce sera lui ton héritier. Est-ce qu'après avoir reçu la promesse, Abraham allait encore continuer? Dieu a vu. Isaac n'est pas mort. Le mouton qui a été donné là a été offert. Mais nous, Dieu demande que nous puissions continuellement offrir nos corps. Les yeux, le monde dit que les yeux sont le siège de la séduction. Donc, les portes de la séduction, les yeux. avec mes yeux, je vois, avec mes yeux, je conçois, avec mes yeux, je perçois, avec ma bouche, je parle, avec ma langue, j'allume un feu, un feu qui peut détruire une forêt. Avec ma langue, je donne des paroles qui peuvent faire du bien comme détruire, car la vie et la mort déclare la parole de Dieu se trouvent au pouvoir de la langue. Par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamnés, encore la parole. Avec mes mains, j'œuvre. J'œuvre en quelle faveur ? En direction de la parole, en direction du Saint-Esprit, en direction du Père, ou j'œuvre pour que le monde des ténèbres puisse continuer à œuvrer et se moquer de mon Dieu ? Avec mes pieds, je marche. Où est-ce que mes pieds me conduisent ? Le psaume chapitre 1 nous parle du juste qui ne prend pas plaisir avec les méchants, qui ne marche pas en leur compagnie, qui ne s'assied pas avec eux. le toucher. Qu'est-ce que je touche et qu'est-ce que je laisse ou qui est-ce que je laisse me toucher ? Qu'est-ce que je laisse me toucher ? Quelle donc la sensibilité que je mets, que je m'aime ? Voici donc cinq sens qui sur le monde physique apparemment sont bien, sont, en tout cas, nous aident beaucoup. Mais dans le monde spirituel, tous ces cinq sens ont leur portée, ont leur grand impact sur nous. Parce que si nous prenons les prophètes, quand Dieu parle, c'est avec les oreilles qu'ils entendent. Avec les oreilles, ils entendent. Avec les yeux, ils voient des visions. Avec les mains, ils écrivent. Avec les pieds, ils marchent. Il dit, il a marché chez l'Ordre de l'Éternel pour aller choisir Élisée comme son remplaçant avant d'être enlevé. Même chose, Moïse a choisi Josué, il lui a imposé les mains, il lui a transféré son esprit avant que Dieu ne le prenne. Les cinq sens, de même que quand on ne connaît pas le Seigneur, sont actifs ou pour l'homme lui-même de se diriger ou pour permettre à Satan de prendre le contrôle de l'homme, le Seigneur voudrait que ces cinq sens-là, pour lui encore aujourd'hui, soient totalement offerts sur le sacrifice de l'autel, sur l'autel, pardon, pour que ce soit un sacrifice vivant. Vivant, pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu que nous avons n'est pas le Dieu des morts. Il est vivant. Et tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il touche est vivant. À la vie. Si Dieu parle que mon oreille est morte, je n'entendrai pas. Si Dieu se révèle que je suis aveugle spirituellement, je ne verrai pas. Si Dieu met la poêle dans ma bouche et que ma langue n'est pas vivante, elle ne produira rien de bon. Si Dieu me touche, que je suis insensible, vous rappelez que dans la prison, un ange toucha pied sur le côté pour le réveiller. Si je suis insensible au toucher de Dieu, je ne pourrai pas rentrer dans les choses de Dieu, dans la sphère de Dieu. Dieu veut que notre sacrifice, notre corps, soit pour lui un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Maintenant, regardons nous-mêmes. Comment est-ce que nous mettons notre corps à disposition de Dieu? Comment est-ce que nous mettons notre corps? J'ai parlé seulement des cinq portes. Mais, prenons nos cheveux jusqu'à nos orteils, laissons les cinq portes, laissons, laissons les carmins, laissons-les un peu là-bas. Prenons notre corps tout entier. Tout entier. En tant que femme, en tant qu'homme, comment est-ce que nous offrons nos corps? Comment est-ce que tu offres ton corps à Dieu? Ça veut dire quoi offrir son corps à Dieu? Est-ce que je ne dois plus en prendre soin? Comment est-ce que je dois en prendre soin? Est-ce que Dieu est contre ceci? Est-ce que Dieu est contre cela? Offrir son corps à Dieu signifie simplement selon la compréhension que le Seigneur me donne de se laisser conduire par Dieu. Parce que tout ce que Dieu ne renie pas, Seigneur a dit, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Tout ce que Dieu n'a pas renié dans sa parole et qu'il n'a pas expressement révélé à notre vie comme étant contré à sa volonté est bon pour nous d'accomplir. Si Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'être végétarien et que la personne décide de devenir végétarienne, Dieu n'a pas lui refusé cela. Mais Dieu ne lui a jamais dit d'être végétarienne. Donc la personne peut manger autant la viande, les animaux, autant elle mange aussi les légumes, etc. Mais si Dieu demande que comme Daniel a pris la résolution avec ses amis de ne pas manger la nourriture de la table du roi, si Dieu nous demande de nous départir de quelque chose, alors nous le faisons, nous obéissons. Et offrir son corps comme un sacrifice signifie que il ne nous appartient plus. Mon corps ne m'appartient plus. Si quelque chose ne t'appartient plus, pourquoi alors tu continues à avoir le contrôle dessus? si je prends un exemple, je vais voir papa Gaël, maman Jeanne, et puis ils m'offrent dans la maison un verre. Ça, c'est ton verre. Quand tu viens ici, c'est pour toi. Tout ce que je mets dans le verre est pour moi. Est-ce que le verre qu'il m'a offert, il va le donner à quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Est-ce que le verre qu'il m'a offert, il va le prendre et puis l'utiliser? Je ne crois pas. Cela veut dire qu'il ne respecte pas leurs paroles. Et si moi-même j'offre quelque chose à quelqu'un et que ce que j'ai offert, je l'utilise constamment, cela signifie que je ne l'ai jamais offert. Cela signifie que je ne l'ai jamais offert. Je ne me suis pas détaché. Parce que quand on offre, cela signifie qu'on s'est détaché. On a perdu le contrôle sur ce qu'on a offert. Cela ne dépend plus. On n'a plus rien à avoir avec ce qu'on a offert. Celui à qui on a offert cette chose-là, en dispose comme il veut. Je répète, celui à qui on a offert cette chose, il en dispose comme il veut. Et l'ancien propriétaire n'a plus accès. L'ancien propriétaire ne peut pas s'hasarder sans sa permission à toucher cela. Le Seigneur voudrait que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un Corinthien chapitre 6, si je ne me trompe pas. Un Corinthien chapitre 6. Je crois que vous connaissez ce chapitre-là. Je ne vais pas tout lire, mais je vais commencer au verset 15. Il est écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit que les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc la débauche. Quelques autres péchés qu'elles n'ont commettent, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voici les deux questions qui ont été posées. Le verset 15 et le verset 19. Je vais répéter ces deux questions-là. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? La seconde question, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voici deux questions qui nous ont posées. Si je sais, qu'est-ce que j'en fais? Si je sais que mon corps, mes cils, mes sourcils, bon, j'ai un homme, donc ma barbe, je ne peux pas me permettre de me traiter la barbe comme je veux. Je ne suis pas un robot, c'est vrai. Je ne peux pas me permettre de me coiffer comme je veux. Je répète, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une marionnette, c'est vrai. Mais si je décide d'offrir mon corps à l'éternel, je ne veux pas le traiter comme étant le propriétaire, sinon je ne peux le faire qu'étant le gestionnaire. Avec les instructions, je gère mon corps. Avec les instructions du propriétaire, du nouveau propriétaire, je gère mon corps. Est-ce que nous demandons des choses aussi banales qu'elles puissent être au Seigneur par rapport à notre corps? Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons la dimension de la pluie. Nous voulons la restauration. Nous voulons le réveil parce que nous disons que nous dormons. Mais le corps, le corps charnel, l'enveloppe dont on a été question le matin, cette enveloppe-là, Dieu dit qu'elle n'est pas banale, elle lui appartient. Si elle lui appartient, si elle lui appartient, alors traitons cette enveloppe-là comme il se doit. C'est une enveloppe, on peut la déchirer comme on veut comme on veut pour la jeter, comme on fait pour les lettres qu'on reçoit. Mais l'enveloppe de Dieu, tu ne peux pas la déchirer comme tu veux ou tu veux écrire ce que tu veux là-dessus. Il ne veut pas le tatouer, le machin, mais non, c'est une enveloppe. Non seulement, comme le chapitre 6 nous a dit, ce corps-là, il est membre de Christ. Donc, la dimension spirituelle de Jésus, la dimension glorieuse de Jésus. en plus, ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, Paul dit, d'offrir nos corps. Il dit, par la compassion de Dieu. Vraiment, si quelqu'un vous parle comme ça, il dit, vraiment, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ma soeur, je t'en supplie. Mon frère, je t'en supplie. Ton corps-là, c'est pour Jésus. Ton corps-là, c'est pour Jésus. Ton corps, c'est pour Jésus. Ne pensons pas que le corps, Dieu va nous redemonner des comptes par rapport à ça. Ne pensons pas que, parce que c'est une enveloppe comme ça, on va le traiter comme on veut. Ne pensons pas, ne nous trompons pas. Dieu tient à ce corps qu'il a formé. Dieu tient à ce corps qu'il nous a donné. C'est avec ce corps-là que nous sommes assis en train de nous écouter, chanter. Alors, pourquoi ne le traitons-nous pas comme il se doit ? C'est avec ce corps-là que nous nous mettons à genoux pour intercéder. C'est avec ce corps-là que nous reçurons de Dieu les révélations. C'est avec ce corps-là que nous partons dormir. C'est avec ce corps-là que nous réveillons. Mais que ce corps-là aussi puisse alors être totalement entre les mains du Seigneur pour en faire ce qu'il veut. N'est-ce pas qu'une fois que je vous ai lu ici, Ézéchiel, où il lui a dit de se coucher sur le côté pendant 390 jours ? Ce n'est pas en vision. C'est une vérité. Ézéchiel a exécuté. Laissons Dieu traiter ce corps-là comme il veut. Ce n'est pas seulement en esprit que Dieu veut nous changer. Dieu ne veut pas seulement changer ton caractère, encore moins le mien. Dieu veut aussi changer ton corps, transformer son corps. Pourquoi nous nous prenons des droits ? Pourquoi nous nous arrogeons des droits sur ce corps qui lui appartient ? Pourquoi tu penses que tu es maître de ton corps ? Qui te dit que tu es maître de ton corps ? Depuis quand ? Es-tu allé sur la croix ? As-tu subi une juve à cause de Jésus ? As-tu porté la couronne qu'il a portée ? Est-ce que j'ai pu faire cela ? Si le Seigneur demande que nous puissions lui offrir nos corps, bien-aimés, faisons un pas en arrière. Faisons un pas en arrière. C'est vrai, il est fait de poussière. On peut donner tout ce corps comme non discriminatoire, mais c'est avec ce corps-là, c'est avec ce corps-là que Jésus s'est manifesté de l'heureusement. Il n'a pas pris le corps d'un ange pour venir. Il a pris le corps humain. Le même corps que tu as là, où il y a le sang, il y a les eaux. C'est ce même corps-là qu'il a pris. C'est ce même corps-là qu'il a pris pour se manifester. C'est ce même corps-là qui a subi des atrocités. C'est avec ce même corps-là qu'il est parti à la croix. Il ne l'a pas traité n'importe comment. Il ne l'a pas méprisé, mais il ne l'a pas non plus glorifié. Il a traité ce corps-là comme Dieu voulait qu'il traite ce corps. Je ne sais pas quelle est ton intimité avec Dieu. Il a été beaucoup question de dépouillement dans ce débat maintenant avec vous. Mais Dieu demande de lui offrir ton corps. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, on ne maîtrise plus le paramètre à partir du moment où on l'a offert. Depuis que tu es converti, depuis que tu dis que tu es converti, depuis que moi, je dis que je suis converti, je vous laisse, vous-même, je me pose. Depuis que je dis que je suis converti, est-ce que j'ai laissé mon corps à Dieu comme il l'a demandé? Est-ce que j'ai laissé mon corps à Dieu comme il le veut? C'est écrit comme un sacrifice sain, vivant, agréable à Dieu. Est-ce que j'ai rempli ces trois conditions depuis que je dis que je connais Jésus? Est-ce que je peux vous dire je ne crois pas? Je ne crois pas. La parole de Dieu, ce n'est pas une question de théorie. Elle est pratique. et j'aime beaucoup les choses qui sont pratiques avec Dieu parce que Dieu, quand il m'a appelé, il ne s'est pas montré théorique envers moi. Dieu a toujours été pratique dans ma vie. J'espère que c'est le cas aussi pour toi. Si Dieu est donc pratique dans ta vie, démontrons-lui aussi notre praticité envers lui. Certainement pas au même niveau de diapason, mais certainement avec la bonne volonté de cœur en lui permettant de prendre le contrôle de notre corps. qui t'a dit que tes cheveux t'appartiennent? Toi, femme, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que ton corps t'appartient? Toi, homme, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Depuis quand c'est écrit? Quelqu'un me montre ce verset-là. Quelqu'un me montre le verset où il est écrit que le corps de l'homme lui appartient et qu'il en fait ce qu'il veut. Nous venons de le lire. Permettons à Dieu d'être content de nous. Permettons à Dieu selon le parcours dont on le fait de voir des améliorations en pratiquant sa parole. Je le dis moi-même aussi je me mets au défi parce que c'est la vérité. Chacun doit s'examiner. Chacun est appelé à rendre compte pour sa propre vie devant le Père. Je vous dis ce n'est pas une affaire de caractère c'est seulement le corps. Le caractère c'est encore notre domaine. Seulement le corps là. Le corps qu'on a. Je ne suis même pas encore allé dans les domaines je ne vais pas aller dans les cinq portes spirituelles pour les entrer etc. Je ne pourrais pas aborder cela parce que le temps manque. Mais le petit aspect d'offrir son corps seulement son corps seulement tu te laisses tu te laisses au-delà je ne me brosse pas je suis à la maison je suis moins seul à la maison ok d'accord au-delà vraiment je n'ai rien fait je ne me lave pas ok d'accord bon au-delà je laisserai en pyjama toute la journée ok d'accord c'est le corps c'est le corps de quelqu'un que tu traites comme ça c'est le corps de quelqu'un que tu traites comme ça tu sais ça que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide pour prendre les décisions sur notre corps bien-aimé soyez attentif est-ce que la décision que tu as prise sur ton corps tu as constitué le Saint-Esprit tu as constitué le Saint-Esprit il t'a dit oui il t'a dit oui il faut le faire je suis d'accord tu as mon accord 100% est-ce que c'est agréable est-ce qu'elle lui plaît David voulait construire le temple c'était une chose très agréable le Prébé a dit oh vraiment c'est une très très bonne idée il faut le faire tu vois c'est pour c'est la volonté de Dieu c'est ça même on appelle les serviteurs de Dieu tu es un roi tu es bon tu es un bon cœur comment Dieu est-ce que toi tu vis dans un palais il faut aussi parler en tant qu'homme mais Dieu les a regardés il n'a rien dit il a donné sa parole il pourrait se lever avec ses deux pieds rapidement aller trouver le roi voici ce que dit l'éternel ce n'est pas toi qui bâtiras c'est ton fils je voudrais m'arrêter là pour nous interpréter simplement sur ces choses qui apparemment pour nous sont un acquis qui apparemment pour nous sont un acquis je répète encore je ne parle même pas du caractère ça c'est encore notre domaine mais le corps mon doigt ma peau ma paume mon visage ma tête tout mon corps tout mon corps le Seigneur dit il le veut il le veut chez son hôtel comme un sacrifice vivant chaque jour je dois regarder si mon corps appartient à Jésus chaque jour je dois regarder si en lui appartenant il fait ce qui lui est agréable chaque jour je dois regarder si c'est un sacrifice qui est saint chaque jour chaque jour chaque jour et mon corps non j'aime pas mon nez mon oreille est trop large et ma bouche ma langue est petite et mes dents pourquoi mes dents sont tordus Christ nous aide Christ nous aide Amen Amen je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je voudrais vraiment que nous puissions réconsidérer nos voies est-ce que est-ce que ton corps ton corps tu te regardes là tu t'es mis aujourd'hui tu te regardes regarde-toi un peu pendant que je parle regarde-toi un peu regarde-toi est-ce que ce corps tu sais comment il est devenu comme ça tu sais comme tu ne sais pas et comment non plus je ne sais pas ce Seigneur dit de revenir lui donner ça comme un sacrifice vivant c'est-à-dire qu'il est actif et réactif à l'éternel non plus au péché non plus à la chair non plus au monde actif et réactif au Seigneur à l'esprit il est en plus saint donc il rejette les choses anciennes l'impurité le péché sous toutes ses formes et en plus agréable donc ce corps là aussi est appelé à connaître la volonté de Dieu pour lui c'est ce que le Seigneur veut qu'on que chacun puisse s'examiner encore que chacun puisse s'examiner que chacun puisse s'examiner Amen nous allons prier nous allons prier je ne sais pas comment tu as géré ton corps parce que c'est quelque chose qui est intime c'est quelque chose qui est intime toi tu sais comment tu jettes ton corps jusqu'à l'âge que tu es là tu sais quelles sont les décisions que tu as prises tu sais ce que tu as arrêté tu sais quand tu interpelles sur ton corps ce que tu réalises ce que tu dis en bien comme en mal tu sais tu sais tout ça que chacun puisse s'examiner et parler au Seigneur selon sa parole est-ce que ton corps est un sacrifice vivant est-ce que ton corps est un sacrifice sain est-ce que malgré qu'il soit sain ton corps est vraiment agréable à Dieu quand il le regarde approchons-nous de Dieu et parlons-lui s'il vous plaît ah Seigneur merci Seigneur merci ta parole souvent nous subre ta parole vraiment nous subre tu es le Dieu de la pratique tu es le Dieu véritable tu es le Dieu qui sait toutes choses tu ne nous as pas appelé à vivre dans le niage parce que tu es concret si tu voulais qu'on vive dans le niage tu ne serais pas descendu avec un corps humain pour venir nous rencontrer pour échanger avec nous pour t'asseoir manger à table pour boire pour dormir pour en tout cas pour faire tout ce que nous fais ce soir voici ta parole Seigneur nous invitant à nous offrir comme un sacrifice vivant Seigneur depuis que tu m'as créé depuis que ce col est né depuis que j'ai pris conscience de mon corps et que je suis en train de l'entretenir mais surtout depuis que je t'ai connu et que j'ai connu ce verset est-ce que je peux dire que je suis en conformité à ta parole est-ce que je peux dire devant mes frères devant mes soeurs ici que je respecte ce verset là par rapport à moi je ne crois pas Seigneur je ne crois pas car mon corps porte le stigmas de ma rébellion mon corps porte le stigmas les marques Seigneur de mes choix de mes décisions mon corps Seigneur n'est pas sur ton hôtel comme un sacrifice vivant sinon je n'aurais pas je n'aurais pas pu prendre des décisions pour l'appliquer à mon corps sinon je n'aurais pas décidé Seigneur de faire certaines choses qui vont contre ta parole avec mon corps je n'aurais pas perdu que mes yeux ma bouche mes oreilles mes pieds mes mains Seigneur se me faisaient une direction contraire à ta parole je ne restera pas en train Seigneur chaque jour de venir lutter contre le même péché notre frère Paul a pu dire je traite durement mon corps je le tiens assujetti afin de ne point pécher contre toi mais est-ce que je peux le dire Seigneur est-ce que je peux l'affirmer je ne crois pas je ne crois pas Seigneur pour le jeune oui j'arrive à te traiter durement pour ne pas pour ne pas tomber dans la tentation durant la journée mais à part ça comment est-ce que je traite mon corps à part ça comment est-ce que je mets mon corps à ta disposition puisque c'est un sacrifice qui t'est offert comment est-ce que je te laisse toi-même diriger mon corps est-ce que je te coûte même quand tu me parles de mon corps est-ce que je te coûte même pas je t'en supplie viens nous aider Seigneur viens nous aider ce sont les sujets sur lesquels Seigneur on ne prend pas du temps parce qu'on pense que c'est être charnel pourtant c'est ta parole qui le dit c'est écrit noir sur blanc pas une fois aide-nous à ne pas mépriser ce que toi tu considères à ne pas rejeter ce que toi tu veux aide-nous Seigneur à ne pas penser que nous sommes trop spirituels plus que toi pour ne pas nous approcher de ta parole et l'examiner à la vérité de la révélation du Saint-Esprit aide-nous Seigneur aide-nous aide-nous à nous offrir aide-nous à nous offrir non pas avec réserve aide-nous à nous offrir quand on offre on donne tout on ne met pas de réserve on ne fait pas comme Anania et Saphira quand on offre on donne tout aide-nous à donner tout parce que tout ce que nous te donnons nous revient encore glorifiés mais en plus bonifiés aide-nous aide-nous à nous offrir comme un sacrifice vivant c'est-à-dire que nous sommes actifs et nous réagissons et nous nous échangeons mais en plus dans la sainteté selon ta volonté aide-nous Seigneur c'est notre prière ce soir dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ pour chacun de nous pour chacun de nous tu sais là où chacun est faible tu sais là où chacun tombe tu sais là où Seigneur chacun ne preuve point attention là où tu nous attendes aide-nous éternel aide-nous paix à revenir à ta parole et avec humilité de cœur nous laisser être visités par toi laisser ta parole transformer nos cœurs et nos vies parce que c'est pour toi que nous sommes là c'est vraiment pour toi que nous sommes ici dans le nom de Jésus-Christ merci encore Seigneur béni sois-tu pour ta parole au nom puissant de Jésus-Christ Amen 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 Sous-titres par Jésus-Christ